Aujourd'hui, il semble que vous luttiez avec une énergie bloquée en vous. La personne qui occupe vos pensées ne communique pas avec vous quotidiennement. Peut-être êtes-vous séparé, les choses ne vont pas bien, ou des malentendus récents ont créé une barrière entre vous. Et il y a une autre personne, totalement attachée à vous. Il a essayé de s'éloigner, mais n'a pas pu surmonter ses sentiments. Il ne peut pas arrêter de penser à vous. Il a l'impression d'avoir échoué. Peut-être n'a-t-il même pas vraiment essayé. C'est pourquoi il n'a pas réussi à créer une connexion solide. Cette personne a peut-être tenté de se rapprocher de manière sournoise, ce qui a également contribué à l'échec du renforcement du lien. Il sait le pouvoir que vous avez sur ses émotions, mais il se sent impuissant pour changer cela. Il y a une énergie qui révèle votre haute intelligence et une mentalité de tout ou rien. Vous affrontez les situations de front et aborder les défis et les relations avec une intensité que peu peuvent soutenir ou comprendre. Pour lui, cela est à la fois fascinant et intimidant, ajoutant de la complexité au sentiment qu'il nourrit pour vous. Votre présence, combinée à votre approche déterminée et profonde, fait qu'il vous voit comme une énigme à résoudre. Cela ajoute une couche supplémentaire d'admiration et peut-être inévitablement de peur. Faire face à quelqu'un d'aussi déterminé et perspicace peut être à la fois inspirant et difficile. La perception qu'il est devant quelqu'un qui cherche la complétude dans tous les aspects de la vie le place dans une position de vulnérabilité où fascination et peur marchent de pair. Il est plongé dans un tourbillon émotionnel où la force de votre esprit et de votre cœur l'attire vers vous avec une intensité presque irrésistible, même quand cette force le blesse profondément. Cette personne, bien que émotionnellement impliquée, n'était pas prête pour un engagement complet. Intérieurement, il ne se sentait pas prêt à assumer quelque chose de si sérieux, tourmenté par des doutes et la peur de s'attacher trop à quelqu'un. Il voulait garder ses options ouvertes, appréciant la liberté d'avoir plusieurs relations ou simplement de ne pas vouloir se limiter à un seul choix. Le contrôle était quelque chose qu'il rejetait viscéralement. Il n'aimait pas se sentir contrôlé ou limité par les attentes des autres. Son énergie montrait clairement une peur de s'engager trop et, par conséquent, de se sentir emprisonné. Cette perception était intrinsèquement liée à ses émotions, se manifestant comme une hésitation tangible à se livrer complètement. Curieusement, il a choisi de s'impliquer avec quelqu'un qu'il voyait comme plus insécurisé et naïf, croyant que cette personne ne le défierait ni ne le confronterait de manière significative. Cependant, il savait qu'avec vous, ce serait différent. Vous ne permettriez pas qu'il s'en sorte indemne de ses actions ou de ses paroles. Il y a un respect sous-jacent pour vous et il est évident qu'il nourrit des sentiments amoureux, mais il est aussi clair que ses comportements peuvent être extrêmement toxiques. On prévoit qu'il essaiera de communiquer à nouveau avec vous, mais il est crucial que vous n'attendiez pas de sincérité dans cette tentative de reconnexion. Soyez conscient que ses paroles peuvent ne pas refléter ses véritables intentions ou sentiments. Vous avez déjà perçu cela avant grâce à votre capacité de discernement et de voir au-delà des apparences. Votre intuition aiguisée vous a toujours permis de voir à travers les façades et de comprendre la complexité des relations humaines avec une clarté rare. De plus, il pourrait essayer d'adopter une approche spirituelle dans ses tentatives de réconciliation, agissant comme s'il avait subi une grande évolution personnelle et changé ses manières. Cependant, il faut être prudent, car ses paroles peuvent ne pas être sincèrement honnêtes. Il tentera de contrôler le récit et provoquera une conversation avec vous de manière très calculée. Cette personne peut utiliser la sympathie comme un outil stratégique pour atteindre ses objectifs, essayant de susciter votre compassion pour que vous ayez pitié de lui. C'est fascinant comment il croit pouvoir manipuler la situation à son avantage, jouant avec les émotions des autres pour éviter le conflit direct. Il a réalisé qu'avec vous, les choses ne seraient pas faciles, car vous avez la capacité de voir au-delà des mots doux et des gestes superficiels. Votre capacité à discerner le vrai du faux est une arme puissante dans ce jeu de manipulation émotionnelle. C'est comme s'il testait constamment les limites de ce qu'il pouvait pousser sans être découvert, mais avec vous, il sait qu'il ne peut pas aller trop loin. Il est pris dans un dilemme émotionnel intense. La force de votre esprit et de votre cœur l'attire vers vous de manière presque irrésistible, même quand cette intensité le blesse. Il est émotionnellement impliqué, mais pas prêt à s'engager totalement. Intérieurement, il n'est pas préparé pour quelque chose de si sérieux, tourmenté par des doutes et la peur de s'attacher trop à quelqu'un. Il veut garder ses options ouvertes, appréciant la liberté d'avoir plusieurs relations ou simplement de ne pas vouloir se limiter à un seul choix. Le contrôle est quelque chose qu'il rejette viscéralement. Il n'aime pas se sentir contrôlé ou limité par les attentes des autres. Son énergie démontre clairement une peur de s'engager trop et par conséquent de se sentir emprisonné. Cette perception est liée à ses émotions, se manifestant comme une hésitation palpable à se livrer complètement. Il a choisi de s'impliquer avec quelqu'un qu'il voyait comme plus insécurisé et naïf, croyant que cette personne ne le défierait ni ne le confronterait de manière significative. Cependant, il savait qu'avec vous, ce serait différent. vous ne permettriez pas qu'il s'en sorte indemne de ses actions ou de ses paroles. Il y a un respect sous-jacent pour vous et il est évident qu'il nourrit des sentiments amoureux, mais il est aussi clair que ses comportements peuvent être extrêmement toxiques. Il essaiera de communiquer à nouveau avec vous, mais il est crucial que vous n'attendiez pas de sincérité dans cette tentative de reconnexion. Soyez conscient que ces paroles peuvent ne pas refléter ses véritables intentions ou sentiments. Vous avez déjà perçu cela avant grâce à votre capacité de discernement et de voir au-delà des apparences. Votre intuition vous a toujours permis de voir à travers les façades et de comprendre la complexité des relations humaines avec une clarté rare. De plus, il pourrait essayer d'adopter une approche spirituelle dans ses tentatives de réconciliation, agissant comme s'il avait subi une grande évolution personnelle et changé ses manières. Cependant, il faut être prudent car ses paroles peuvent ne pas être sincèrement honnêtes. Il tentera de contrôler le récit et provoquera une conversation avec vous de manière très calculée. Il peut utiliser la sympathie comme un outil stratégique pour atteindre ses objectifs, essayant de susciter votre compassion pour que vous ayez pitié de lui. C'est intriguant comment il croit pouvoir manipuler la situation à son avantage, jouant avec les émotions des autres pour éviter le conflit direct. Il sait qu'avec vous, les choses ne seront pas faciles car vous avez la capacité de voir au-delà des mots doux et des gestes superficiels. Votre capacité à discerner le vrai du faux est une arme puissante dans ce jeu de manipulation émotionnelle. Il teste constamment les limites de ce qu'il peut pousser sans être découvert. Mais avec vous, il sait qu'il ne peut pas aller trop loin. Il y a une énergie autour de cette personne qui manque d'authenticité, un effort pour entrer dans votre vie qui n'est pas totalement sincère. Il a utilisé une approche astucieuse et est perplexe face à l'échec. Comme dit précédemment, il n'a peut-être pas essayé de tout cœur et c'est la raison pour laquelle la connexion ne s'est pas concrétisée. Maintenant, cette personne essaie à nouveau mais continue d'agir avec trop d'astuces. Son portement, plein de simulations, montre qu'il manque encore de franchise et de vérité dans ses intentions. Ce modèle de tentative inauthentique indique une persistance dans une approche trompeuse, ce qui peut de nouveau mener à un échec pour établir un lien authentique. Il prévoit de communiquer avec vous d'une manière qui peut sembler trompeuse. On dirait qu'il orchestre quelque chose en coulisses, motivé par une énergie qui veut initier un dialogue basé sur des prétentions ou des inventions méticuleusement orchestrées. Cette approche est une stratégie très calculée, indiquant une planification approfondie et une exécution soignée. Cette personne, même en voulant se connecter avec vous, fait face à une peur constante. Il y a un conflit interne, une insécurité qui le consomme, dérivé de la peur découée et par conséquent de blesser son propre égo. Dans le passé, la connexion que vous partagiez montrait une affection profonde. Cependant, il y avait aussi une tendance à l'autodestruction, une énergie hautement destructrice qui se manifestait dans son comportement. En moment de bonheur, il semblait avoir une propension à tout ruiner, sabotant les situations et potentiellement endommageant les relations. Il fut un temps où cette personne a cessé toute communication avec vous, mettant fin au contact de manière abrupte et inattendue. Pourtant, il ne peut pas arrêter de penser à vous, montrant une incapacité à surmonter les sentiments qu'il nourrit encore. Vous faites face à quelqu'un de profondément amer qui porte le poids de croire qu'il a perdu une véritable merveilleuse opportunité. Les choses semblaient aller exceptionnellement bien entre vous, coulant dans une harmonie rare, mais d'une manière ou d'une autre, tout a été ruiné par cette personne. Peut-être que c'était une dispute provoquée par lui ou une attitude irréfléchie qui a saboté la stabilité et la croissance de la relation. Ce comportement pourrait avoir émergé d'un moment d'impulsion ou d'une insécurité non résolue menant à des actions qu'il regrette maintenant profondément. Cette séparation n'a pas seulement laissé des marques sur la relation, mais a aussi généré une réflexion profonde sur ce qui aurait pu être. Le regret et l'amertume que cette personne ressent sont des symptômes d'une reconnaissance tardive que quelque chose de précieux a été perdu en raison de décisions mal considérées et de comportements autodestructeurs. Vous faites face à une énergie profondément intrigante qui révèle une complexité notable. Il est évident que quelque chose était désordonné, mais l'agent de cette confusion semble aussi profondément passionné par vous. Cette personne a un désir ardent de réparer les dommages causés, motivé par des sentiments intenses qui paradoxalement provoquent un grand inconfort. Il y a un conflit interne palpable, une lutte entre l'amour qu'il ressent et la douleur que cet amour même provoque. De plus, cette situation est imprégnée d'un sentiment de bonheur non résolu. Cette personne, bien qu'elle semble bien se porter, est loin de vous avoir oublié. Tout cela n'est qu'une façade, un masque pour cacher la turbulence émotionnelle qu'elle vit intérieurement. Elle ressent un besoin presque désespéré de corriger ses erreurs, de renverser ce qui s'est passé. Il y a un regret et une sensation d'obligation. Elle pense vous devoir des excuses sincères ou, d'une manière ou d'une autre, veut faire la paix. Cette personne a besoin de s'expliquer, d'ouvrir son cœur et de révéler les véritables motivations derrière ses actions. Elle espère que cette transparence pourra restaurer la confiance perdue et peut-être ouvrir la voie à une réconciliation. Vous avez une influence écrasante sur cette personne. Les émotions que votre présence déclenche sont intenses et parfois accablantes. Chaque interaction avec vous provoque une avalanche de sentiments qu'il trouve difficile à contrôler ou à comprendre complètement. Il est conscient du pouvoir que vous exercez sur ses émotions, mais se sent impuissant pour changer cela, comme s'il était trop impliqué pour simplement reculer. Il y a une énergie palpable qui révèle votre haute intelligence et une mentalité de tout ou rien. Vous ne faites pas seulement face aux situations de front, mais abordez les défis et les relations avec une intensité que peu peuvent soutenir ou comprendre. Pour lui, cela est à la fois fascinant et intimidant, ajoutant de la complexité aux sentiments qu'il nourrit pour vous. Votre présence, combinée à votre approche déterminée et profonde des questions de cœur et d'esprit, fait qu'il vous voit non seulement comme une personne impactante, mais presque comme une énigme à résoudre. Cela ajoute une couche supplémentaire d'admiration et peut-être inévitablement de peur. Faire face à quelqu'un d'aussi déterminé et perspicace peut être à la fois inspirant et stimulant. Cette perception qu'il est face à quelqu'un qui ne se contente pas de demi-mesure, mais cherche la complétude dans tous les aspects de la vie, place cette personne dans une position de vulnérabilité où fascination et peur marchent côte à côte. Cette façade de contentement n'est qu'une tentative de cacher la véritable turbulence interne. Le besoin de corriger les erreurs et le regret sont clairs. Il sent qu'il vous doit une explication, une chance d'ouvrir son cœur et de révéler les véritables motivations derrière ses actions. Il espère que cette transparence pourra restaurer la confiance perdue et peut-être paver la voie à une réconciliation. Vous exercez une influence écrasante sur lui, déclenchant des émotions intenses. Chaque interaction avec vous provoque une avalanche de sentiments difficiles à contrôler ou à comprendre. La prévision d'une tentative de reconnexion plane dans l'air comme un nuage d'incertitude. Son approche sera calculée, pleine de nuances et possiblement déguisée en sincérité renouvelée. Il pourrait même essayer de vous convaincre qu'il a changé, qu'il est une nouvelle personne, plus mature et spiritualisée. Cependant, votre capacité à voir à travers les mensonges sera essentielle pour maintenir la clarté au milieu de cette tempête émotionnelle. Il pense constamment à vous et est prisonnier de l'idée que vous ne réagirez peut-être pas bien à ces tentatives de reconnexion. Au fond, il sait que ses actions passées ont pu laisser des blessures ou des ressentiments qui ne sont pas facilement oubliés ou pardonnés. Il pourrait s'approcher de vous avec une histoire inventée, partie d'un plan soigneusement élaboré destiné à capter votre attention et à provoquer une conversation. Cette narration, bien qu'attirante, ne correspondra pas à la vérité et il pourrait même impliquer des personnes proches de vous pour répandre ce mensonge et faciliter son accès. Encore une fois, ses actions sont basées sur des falsifications. Il essaye de réintégrer votre vie en utilisant une approche soi-disant spirituelle. Il se présentera comme quelqu'un qui a évolué et changé, mais en réalité, il mentira. Vous pouvez déjà voir à travers les masques qu'il essaye de porter et l'énergie qu'il projette grâce à votre intuition aiguë. Il a un plan bien défini. Il veut une autre chance avec vous parce qu'il croit qu'il ne peut pas surmonter votre absence. Cependant, votre intuition vous avertira de ses véritables intentions. Il n'aime pas avec le cœur, mais avec l'esprit, révélant une approche très calculée et défensive de l'amour. Il ignore les appels du cœur, qui est complètement fermé et bloqué, agissant uniquement à partir d'un raisonnement froid et logique. C'est l'énergie de quelqu'un qui, bien qu'il essaie de le nier, n'a pas réussi à vous oublier et pense constamment à vous. Il y a aussi une force qui le pousse à vous parler, une intuition qui essaie de le guider vers cette action, mais il résiste, craignant l'échec. Malgré cette résistance, le moment viendra où il essaiera de communiquer avec vous. Son intuition lui a insisté depuis longtemps de le faire, mais jusqu'à présent, il a ignoré ses impulsions. Vous êtes confronté à une situation que, au fond, vous savez être toxique. La vérité est que vous n'avez plus la patience d'investir votre énergie dans des personnes qui ne peuvent pas vous offrir l'honnêteté. Vous êtes dans une autre phase de votre vie, suivant votre propre chemin, et votre intérêt pour ce type de relation est pratiquement nul. Vous demandez à l'univers que cette personne trouve son propre chemin, mais loin de vous, qu'il soit heureux, mais à distance sous tous les aspects. Souhaitez-lui tout le meilleur et allez avec Dieu pendant que vous avancez, libre de liens qui ne servent pas à votre croissance ou à votre bien-être. Après tant de temps, accumulant des expériences et explorant différentes formes d'amour, vous êtes arrivé à une conclusion transformative. Il ne vaut pas la peine de se lancer dans importe quelle relation, simplement parce que quelqu'un montre de l'intérêt, même si vous vous sentez seul. Il est essentiel de préserver vos rêves et de respecter vos propres désirs. Les expériences passées vous ont appris que les falsifications et les mensonges sont épuisants, menant à un état de fatigue émotionnelle qui ne fait que renforcer votre désir de fermer définitivement cette porte aux relations superficielles. Vous attendez patiemment que l'univers et Dieu orchestrent la rencontre avec quelqu'un véritablement compatible et idéal pour vous. Cette décision n'est pas un caprice, mais le résultat d'une profonde connaissance de soi et d'une compréhension claire de ce que vous méritez réellement dans la vie. Maintenant, plus que jamais, vous ressentez avec une certitude absolue que vous méritez quelqu'un en harmonie avec vos valeurs, vos rêves et vos attentes. Vous cherchez une connexion authentique, un partenariat qui va au-delà de l'attraction superficielle, enraciné dans une véritable compréhension mutuelle et respect. Dans ce nouveau chapitre de votre vie, vous êtes déterminé à attendre l'arrivée d'une relation qui apporte un véritable sens et une véritable joie. La sagesse acquise au fil des années vous a donné la clarté pour discerner ce qui est éphémère de ce qui a le potentiel de durer. Vous comprenez maintenant que le véritable amour n'est pas une quête frénétique, mais une rencontre sereine qui se produit quand on s'y attend le moins, mais quand vous êtes le plus préparé. Avec un cœur ouvert et un esprit clair, vous êtes prêts à recevoir l'amour que vous méritez vraiment, un amour qui ne se contente pas de promettre, mais qui tient, un amour qui ne se contente pas de rêver, mais qui réalise. Cette nouvelle ère est marquée par une plus grande estime de soi et une confiance en soi, où chaque décision prise est alignée avec un profond sens du mérite et des attentes pour l'avenir. Permettez à ces mots de pénétrer votre esprit et de raisonner profondément. L'univers souhaite le meilleur pour vous et garantira un résultat positif quelle que soit la décision. Vous avez déjà vu à travers les masques et l'énergie qu'il projette. Bonne chance à lui pour essayer de vous tromper. Vous avez assez de discernement pour reconnaître l'authenticité des intentions des autres et ne serez pas facilement dupé par des performances ou des démonstrations fausses de changements. Il sait qu'il ne peut pas vous oublier. Il pense constamment à vous et est prisonnier de l'idée que vous ne réagirez peut-être pas bien à ses tentatives de reconnexion. Au fond, il sait que ses actions passées ont pu laisser des blessures ou des ressentiments difficiles à oublier ou à pardonner. Il pourrait s'approcher de vous avec une histoire inventée, partie d'un plan soigneusement élaboré pour capter votre attention et provoquer une conversation. Cette narration, bien qu'attirante, ne correspondra pas à la vérité et il pourrait même impliquer des personnes proches de vous pour répandre ce mensonge et faciliter son accès. Encore une fois, ses actions sont basées sur des falsifications. Il essaie de réintégrer votre vie en utilisant une approche spirituelle, se présentant comme quelqu'un qui a évolué et changé, mais en réalité, il mentira. Vous pouvez déjà voir à travers les masques et l'énergie qu'il projette grâce à votre intuition aiguë. Il a un plan bien défini. Il veut une autre chance avec vous parce qu'il croit qu'il ne peut pas surmonter votre absence. Cependant, votre intuition vous avertira de ses véritables intentions. Il n'aime pas avec le cœur, mais avec l'esprit, révélant une approche calculée et défensive de l'amour. Il ignore les appels du cœur qui est complètement fermé et bloqué, agissant uniquement à partir d'un raisonnement froid et logique. C'est l'énergie de quelqu'un qui, bien qu'il essaye de le nier, n'a pas réussi à vous oublier et pense constamment à vous. Il y a aussi une force qui le pousse à vous parler, une intuition qui essaie de le guider vers cette action, mais il résiste, craignant l'échec. Malgré cette résistance, le moment viendra où il essaiera de communiquer avec vous. Son intuition lui a insisté depuis longtemps de le faire, mais jusqu'à présent, il a ignoré ses impulsions. L'univers et votre propre force intérieure vous guideront vers la bonne décision, vous aidant à maintenir la clarté et la confiance en votre propre chemin. Affirmez, je crois en tout ce que Dieu m'a dit et j'accepte, j'accepte sa volonté dans ma vie. Pour revendiquer ce message et les bénédictions qu'il contient, partagez vos réflexions dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour rester informé des prochains messages. Élevons-nous mutuellement et créons des vagues de bonne énergie ensemble. Restez à l'écoute pour le prochain message important qui vous attend dans la prochaine vidéo. Que Dieu et l'univers éclairent vos pas avec paix, amour et foi. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada